La tristesse immobilise La tristesse immobilise. Pour contrecarrer cet état qui fige, qui engourdit, je vous propose de remettre votre corps en mouvement. Tout d'abord, mettez-vous des objectifs simples, faciles. C'est juste du mouvement. Je vous invite à regarder la vidéo sur comment retrouver confiance en soi, où sont expliqués des objectifs smarts. Se remettre en mouvement, ça peut être juste aller chercher les enfants à l'école à pied, par exemple, ou faire le tour du pâté de maison. Allez-y progressivement, la marche, la danse, le sport, la piscine, peu importe. En remettant du mouvement dans votre corps, vous redonnez une dynamique pour que la tristesse ne s'installe plus. Bouger permet de faire circuler l'énergie. C'est redonner du tonus à tout le système. Pour stimuler encore mieux la circulation énergétique dans votre corps, vous pouvez utiliser des techniques corporelles toutes simples. Pour stimuler la circulation énergétique du corps, on peut utiliser la température. Prenez des bains chauds et terminez par une douche froide, ou sinon alternez eau chaude, eau froide pendant vos douches. Tout ceci va redonner vitalité à votre corps. L'eau froide est un précieux allié de clarification mentale. Et il est bien connu que le taux d'ensoleillement a une influence sur le moral. Donc, je vous invite à mettre de la lumière dans votre intérieur. Ouvrez les volets, faites rentrer la lumière. Faites-vous un intérieur cosy, avec des bougies, des lampes. Mais surtout, exposez-vous à la lumière du soleil, quelle que soit la saison. Et oubliez la lumière bleue de vos écrans. Franchement, celle-ci n'est pas très bénéfique pour vous. Profitez-en pour ressentir les rayons du soleil sur vous. Ça peut être un déclic pour amorcer une pratique de méditation de pleine conscience, et ressentir à travers tous vos sens. Sous-titrage Société Radio-Canada